... Bonjour, je m'appelle Christophe Larue et je suis formateur chez PLB Consultant. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre ordinateur quand vous consultez une page Internet. C'est une vidéo extraite d'un chapitre que je présente dans le cours pour développer un site web pour non-informaticiens animé chez PLB Consultant. Votre ordinateur, au bureau comme à la maison, est relié à un réseau. Et c'est ce réseau qui lui permet de communiquer avec son entourage. Le boîtier ADSL permet d'organiser ce réseau, mais il permet aussi de se connecter à Internet. Votre fournisseur d'accès vous offre différents services, messagerie, téléphonie, mais surtout il vous offre l'accès à Internet. Et donc aux millions de fournisseurs qui sont disponibles sur Internet pour vous proposer de la musique, de la vidéo, de la consultation de pages web, des services de web sociaux, etc. A chaque service correspond un protocole de communication, sorte de langage qui permet à deux machines de s'échanger et de dialoguer sur un même sujet. Le protocole de communication pour s'échanger des pages web s'appelle le HTTP, Hypertext Transfer Protocol, en français, protocole de transfert hypertextuel. C'est le fameux HTTP de point slash slash de nos adresses Internet. Prenons le cas de la consultation de la page d'accueil du site PLB.fr. Quand vous ouvrez votre navigateur et que vous tapez HTTP de point slash slash PLB.fr, votre navigateur va faire, un, une demande de résolution de nom au serveur DNS. Le serveur DNS, c'est un serveur qui est capable de traduire une adresse Internet, PLB.fr, en une adresse IP, 1.2.3.4. Une adresse IP, c'est une sorte d'adresse numérique unique et universelle qui permet d'identifier un serveur parmi les millions qui existent sur Internet. Une fois que notre navigateur récupère cette adresse IP de la part du serveur DNS, il va pouvoir préparer un message en utilisant le protocole HTTP et envoyer ce message vers le serveur qui correspond à l'adresse IP du site PLB.fr. Le serveur web va s'occuper de comprendre cette demande HTTP, de vérifier qu'on ait le droit d'accéder et de consulter la page, de mémoriser et de garder une trace de notre visite. Il va ensuite rechercher la page sur son disque dur et va la renvoyer au fur et à mesure vers le navigateur qui en a fait la demande, en l'occurrence le nôtre. Notre navigateur de l'autre côté réceptionne cette page au fur et à mesure, lit le code informatique à l'intérieur et le transforme en un affichage graphique qu'il va nous présenter seulement quand il aura reçu tous les éléments de la part du serveur web. Une fois qu'il nous présente cet affichage graphique, le navigateur n'attend plus qu'une chose, c'est qu'on clique sur un nouveau lien pour refaire ce processus et refaire ce processus autant de fois que l'on consulte deux pages dans une journée. On est des millions et des millions à consulter Internet chaque jour. Ce processus est systématiquement respecté à chaque page que l'on consulte. Et pourtant, ça ne prend pas plus d'une seconde. Étonnant, non ? Voilà, j'espère que cette courte introduction à la formation « Développer un site web pour nos informaticiens » vous a plu. Pour plus d'informations sur cette formation ou pour y participer, je vous invite à aller sur le site plb.fr. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501